Oui, c'est notre activité semi-principale, tout ce qui est levage en hélico, on est sur Odesse, la société est sur Odesse, donc c'est une région qui s'y prête assez puisque c'est une région qui est pas mal, je dirais, remplie de montagne. On est revenu déjà plusieurs fois depuis le début du chantier puisqu'on a monté tout ce qui était échafaudage, tout ce qui était matériaux de construction et tout ce qui était bétonnière, ciment, pierre et autres. Puis il y a quatre ou cinq, il y a deux passerelles, deux escaliers et un peu de matériel, je dirais, commun pour finir les travaux. Au bord de la tour, puisque ce n'est pas accessible actuellement au public, c'est assez dangereux, donc ils ont sécurisé tout l'ensemble du parcours. À peu près, les rotations, tout dépend, parce que là, c'est des mises en place, on ne fait pas que poser, il va falloir peut-être un peu plus, mais c'est des rotations qui vont durer entre, je dirais, quatre, cinq minutes au maximum. Je sais que tout cela, c'est un peu plus. On est encore plus. On est plein. C'est l'étanche et pas de service. C'est l'étanche et le revêtement en étanchéité au-dessus de la tour. Il n'y a que la hauteur, qui est agréable, mais c'est hyper agréable de travailler en l'air. On a fixé un escalier dedans pour monter et avoir accessible la tour. Comme ça, s'il y a un problème, on peut accéder, parce qu'il y avait un échafaudage avant. C'est le groupe Vinci qui a fait la construction et la restauration de la tour. C'est nous qu'on a restauré la tour parce qu'on fait un monument historique. C'est tout restauré à la chaude, il y a du coulis. C'est du travail à l'ancien. C'est Namoun, c'est moi le chef d'équipe, et on a tourné à cette boulot. Madame, vous pouvez venir voir cette année. C'est parti. C'est parti.